bonjour alors toujours dans ma chaîne sur ma chaîne français pour tous et aujourd'hui on va commencer une révision pour les élèves de troisième année collège parce que bientôt ils passeront l'examen normaliser alors qu'est ce qu'on vous donne à l'examen normalise on vous donne un texte et des questions de compréhension donc il faut lire le texte il faut essayer de répondre aux questions on a déjà vu des exemples et on vous donne des questions de langue et communication aujourd'hui on va commencer par la communication alors les élèves ont des difficultés à distinguer situation de communication et énoncé et aujourd'hui on va essayer de comprendre les deux alors on a situation on vous donne d'ailleurs un tableau un tableau comme celui-là dans lequel il y'a situation et y'a énoncé si on vous donne la situation vous donnez l'énoncé si on vous donne l'énoncé vous donnez la situation alors là on a une situation une grand mère montre des photos à ses petits enfants une grand mère montre des photos à ses petits enfants alors qui va parler dans l'énoncé essayez de trouver celui qui va parler une grand mère parce que dans la situation on a toujours qui parle à qui et de quoi trois questions essentielles oui on peut ajouter le lieu et le moment c'est à dire quand et où mais les principales questions ce sont qui parle à qui et de quoi donc qui parle ici c'est la grand mère à qui parle-t-elle à qui va-t-elle s'adresser à ses petits enfants donc elle leur montre l'album de photos son album de photos le premier verbe qu'elle va utiliser dans son énoncé oui elle va leur dire regardez elle va choisir sélectionner une photo il va parler d'une photo donc il va dire regardez oui cette photo la grand mère va dire regardez regardez cette photo puis elle va parler un peu de de cette photo c'est à dire la période où est-ce qu'elle était lorsqu'elle a pris cette photo qu'elle est qu'elle était les circonstances qu'elles étaient les circonstances donc il va donner des informations sur la photo oui elle peut donner son âge oui j'avais oui elle était jeune j'avais 20 ans donc j'avais 20 ans oui donc elle a donné son âge circonstances je venais de me elle elle peut dire je venais d'obtenir mon diplôme ou bien mon baccalauréat ou bien si elle a fait des études je venais d'avoir un enfant je venais de me marier donc elle peut donner n'importe quelle information oui je venais de me marier oui à suite de l'énoncé je venais de me marier avec qui elle parle à ses petits enfants avec votre grand-père oui avec votre grand-père voilà donc l'énoncé qu'on a obtenu donc vous avez remarqué qu'on fait parler la grand-mère deuxième énoncé là c'est un énoncé on vous dit Hakim Zeyesh a des compétences incomparables il sait agir au bon moment il sait dribler au bon moment à votre avis là c'est l'énoncé donc je je dois trouver pardon je dois trouver qui parle et à qui et de moi c'est à dire qu'est-ce qu'il fait dans l'énoncé celui qui parle donc ça peut être un journaliste oui ça peut être un fan de Hakim Zeyesh ça peut être un amateur de football ça peut être un adolescent avec son camarade donc la personne qui parle on a plusieurs possibilités oui donc on va essayer donc un journaliste oui un journaliste donc on a trouvé qui il s'adresse à qui oui il peut s'adresser aux auditeurs ceux qui écoutent à la radio il peut s'adresser ceux qui regardent la télé au téléspectateur il peut s'adresser à un ami à la terrasse d'un café il discute il parle donc on va dire un journaliste s'adresse à un ami situation un journaliste donc j'ai trouvé qui parle à qui on va mettre le verbe s'adresse à un ami oui et qu'est-ce qu'il fait dans cet énoncé oui il met en valeur les compétences d'un footballeur il porte un jugement quel jugement oui favorable il porte un jugement favorable sur un footballeur sur Hakim Zeyesh il caractérise les compétences d'un joueur donc les trois réponses sont valables si vous avez étudié avec votre professeur caractériser quelqu'un les compétences de quelqu'un les capacités de quelqu'un si vous avez étudié aussi porter un jugement sur quelqu'un toutes les réponses ici sont valables donc on va dire un jugement s'adresse à un ami et il porte un jugement quel jugement on a dit un jugement favorable positif favorable sur sur quoi sur un footballeur on peut mettre on peut mettre on peut mettre Hakim Zeyesh on peut mettre un joueur de foot la dernière situation le joueur Hakim exprime Hakimi pardon le joueur Hakimi exprime sa fierté auprès du prince donc rappelez-vous que l'équipe nationale a été reçue par la famille royale c'est-à-dire sa majesté le roi Mohammed VI les princes et le prince et le prince donc il a il a sûrement parlé il a exprimé sa fierté donc qui est-ce qui va parler c'est Hakim et c'est Hakimi il va parler à qui à un prince quelles sont les expressions de politesse qu'on emploie et là on appelle la différence c'est pas la différence c'est la différence quelle est l'expression qu'on emploie pour un prince oui vous l'avez déjà appris avec dans votre classe votre adhesse donc c'est-à-dire votre adhesse et puis il va parler je suis je suis je suis très fière oui d'avoir fait quoi il y a plusieurs possibilités je suis très fière d'être reçu par la famille très fière d'avoir bien joué au mondial pour vous réjouir et réjouir les marocains donc il y a plusieurs possibilités je suis très fière oui d'avoir bien joué au mondial quel mondial au mondial 2022 avec qui il va jouer il a joué avec oui mon l'équipe ou bien l'équipe nationale l'équipe nationale pourquoi pour réjouir votre altesse voilà une possibilité de réponse donc j'espère qu'on a compris la différence entre situation et énoncé et faites attention lorsque vous allez avoir ce tableau devant vous il faut bien lire les phrases donc on a dit situation une grand mère montre des photos à ses petits enfants et on sait regardez cette photo j'avais 20 ans je venais de me marier avec votre grand-père deuxième Hakimi Hakim Ziyech a des compétences incomparables il sait agir au bon moment un journaliste s'adresse à un ami il porte un jugement favorable sur un footballeur ou bien sur Hakim Ziyech troisième le joueur Hakimi exprime sa fierté auprès du prince votre altesse je suis très fière d'avoir bien joué au mondial 2022 avec l'équipe nationale pour réjouir votre altesse alors j'espère qu'on a compris la prochaine fois on fera d'autres exercices de langue c'est à dire grand mère conjugaison ce qu'on peut vous donner à l'exemple à la prochaine fois